Ils respirent ici comme un air de colonie de vacances. 18 jeunes passent leur BAFA pour devenir animateurs et la Vendée a besoin d'eux. Le plein emploi fait qu'aujourd'hui nos accueils périscolaires, notamment, et les accueils des mercredis et des petites vacances ont besoin de plus d'animateurs. On a quand même, on va dire, une petite inquiétude, parce qu'aujourd'hui les directeurs de nos associations ont commencé à recruter et on a moins de candidatures. Temps partiel, travail en horaire décalé et manque de valorisation, l'animation peine à recruter. C'est des métiers qui, en termes de contraintes, ne sont pas facilitants pour donner aux jeunes l'envie parfois de se former. C'est un métier qui aujourd'hui a besoin de se professionnaliser, qui a besoin d'être plus reconnu. Ce manque de reconnaissance n'empêche pas quelques passionnés de se lancer. On ne peut pas être touché, qu'on soit dans ce but ou dans l'autre là-bas. C'est le cas d'Axel. Ce stagiaire termine actuellement sa première formation sur les trois nécessaires pour obtenir le BAFA. On ne fait pas ce métier pour que ce soit l'argent ou quoi que ce soit. Vraiment on fait ça parce que c'est notre passion. On a vraiment envie d'aider les jeunes et puis d'animer. C'est vraiment un plaisir avant tout. Si le Covid a freiné quelques ardeurs les deux dernières années, les places commencent à retrouver preneurs et pour ce formateur, il était temps. On sent que les formations regonflent un petit peu au niveau du nombre de stagiaires. Là par exemple on en a refusé quelques-uns parce que la structure ne s'y prêtait pas. On sent qu'il y a un regain vers l'animation et c'est bien. Il en manque cruellement à toutes les structures. On voit en ce moment recrutement des stagiaires et des confirmés, des diplômés BAFA. Le nombre de BAFA délivrés retrouve son niveau d'avant-crise sanitaire. Au niveau national c'est pourtant 20% de moins qu'en 2011.